Allez go ! Salut Youtube ! On est sur Road to Heden ! Road to Heden ! Jeu développé par Zooking, édité par Digital Works, ça sortira en Early Access au mois de février normalement. Si j'en crois la fiche Steam. Là on est sur l'Alpha 00339, comme il y a marqué là. Donc jeu de survie dans lequel on va devoir construire, crafter, survivre, c'est marqué. On a des personnages qui sont infectés, je crois qu'il y a un petit pitch rapidement à l'histoire. Là je suis en QWERTY. Donc on a des personnages qui sont infectés par une espèce de fluide bleu, je crois. Et des zombies. Et des PNJ hostiles. J'avais testé un peu. Le dev m'avait demandé de tester un petit peu Hour Live avant de commencer. Pour voir si le jeu fonctionnait bien sur mon PC. Et c'est le cas, il fonctionne bien. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne sais pas combien le jeu coûtera. Mais normalement, on devrait savoir ça, on devrait savoir ça début février, je pense. Merci beaucoup Man7 pour le sub. Merci bien. C'est du sang coloré. C'est du sang bleu. Non, non, c'est pas du sang, c'est un fluide en fait. Voilà. C'est un fluide en 2029. C'est un fluide en 2029. C'est saisi. C'est pas du sang. On ne peut pas faire parler, c'est un peu de ouf. C'est un fluide en 2029. C'est un peu malgré les..." Lesly, et maine Rebecca. C'était un的. Les gens parlaient de la gebied de Ampéraie. et nous essayons d'infecter les autres tout le monde était fléant des montagnes j'ai décidé de chercher ma famille certains disent que c'est le fin du monde certains disent que c'est le rapture je dis nous nous battons la même nuit nous avons été coupés sur la route et j'ai perdu la conscience il a subi une catastrophe on est le 19 octobre 2029 notre personnage a été séparé de sa femme de sa femme et de sa fille et le but va être de réussir à les retrouver et voilà en gros c'est ça le pitch par contre je vais juste me replacer bien sur l'écran pour pas masquer je pense que là ça devrait être pas mal je pense alors rapidement sur notre personnage sur notre personnage donc quand on vient dans l'inventaire on a la liste de tâches à faire qui vont s'ajouter ici on a les compétences qu'on va pouvoir déverrouiller par la suite pour l'instant il n'y en a qu'une on fait les stats de notre personnage donc le personnage prend des XP en fonction de ce qu'il fait et en fonction des levels ça va augmenter la charge qu'il va pouvoir transporter pour l'instant c'est 40 kg l'endurance il y a moyen d'avoir un bonus sur l'endurance sur le recyclage sur la récolte la santé etc etc résistance au poison et tout et tout les craft bien sûr comme dans tout jeu de survie on va pouvoir crafter pas mal de choses donc là c'est tout ce qu'on peut crafter de base après par la suite peut-être qu'on pourra crafter d'autres choses avec des établis ou autre les équipements donc au niveau de la tête au niveau des bras du torse des jambes des pieds bien sûr des armes il va y avoir pas mal d'armes et l'inventaire donc en gros c'est ce que j'ai vu quand j'ai rapidement testé pour voir si le jeu fonctionnait et je rappelle qu'il est en alpha donc forcément c'est possible qu'il y ait des petits bugs donc voilà là la liste de choses à faire a été mise à jour on clique trouver de la nourriture ok donc chercher dans les maisons il y a marqué alors on peut chercher normalement ici voilà si j'appuie sur A normalement je vérifie au cas où mais si j'appuie sur A qui correspond à Q vu qu'on est en QRT ça ramasse tout ce qu'il y a craft wood planks ok c'est quoi ça ah c'est un sac peut-être pouvoir mon équiper pour pouvoir porter plus de choses alors je crois qu'on peut fouiller les deux côtés de la voiture ouais c'est ça quand on ouvre la porte arrière gauche il n'y a pas forcément on n'a pas forcément accès à ce qu'il y a sur la porte arrière droite euh survivor nous sommes dans la tour radio ouais c'est ça survivant nous sommes dans la tour radio et il y a une flèche qui pointe vers là vers là ou qui nous demande de monter bah je vais monter on verra après regardez il y a une bestiole là-haut ouais le truc c'est que j'ai pas d'armes on va essayer de l'éviter au cas où je peux y mettre des patates dans la tête bah si il est seul je devrais pouvoir le déglinguer sans crever je sais pas s'il me détecte mais il m'a détecté regardez la tronche qu'il a bah je le pète nickel bon ça va ils sont assez faciles à péter solo ok alors c'est quoi ça c'est des trucs ok je vais le mettre en 7 faut pas le jeter non ah c'est une espèce de grenade green light stick c'est un truc pour m'éclairer je pense on monte on va voir ce qu'il y a j'ai pas changé le titre du live et du jeu oui c'est vrai bien vu voilà c'est fait comment ça la liste elle a encore été mise à jour trouver la tour radio ah oui c'est parce que je me suis rapproché donc la tour radio ça doit être c'est peut-être par là moi je vais déjà trouver à manger ici mais le problème c'est qu'il y a les bestioles je sais pas si je fais du bruit quand je fouille ouais je crois qu'il y a qui m'a capté lui bon si je les prends un par un ça devrait le faire nickel ah il a drop des tissus des tissus propres je crois ouais des chiffons des chiffons propres plutôt je vais essayer de rentrer sans l'attirer celui-là pour pouvoir fouiller tranquillement ok des graines pour l'instant il n'y a toujours pas de bouffe c'est le même je pense papier cobblestone realms c'est un livre ça je peux le lire ah oui je peux le lire d'accord apprendre à crafter des planches en bois on peut maintenant crafter les planches en bois en utilisant le le bon si pas comment qu'on dit je vois ce que c'est mais je sais pas comment le traduire pareil pour ça pour pouvoir crafter cobblestone realms ok d'accord donc il y a des schémas à lire en fait ah bah celui-là celui-là je peux le recycler à la limite vu que je l'ai déjà appris ça je vais me l'équiper putain quand ils sont tout seuls je les spams et ça les déglingue impeccable j'ai trouvé un gun on va le mettre là j'ai trouvé un gun et une vraie grenade je sais pas comment on la jette la grenade bon le flingue je l'ai je sais pas si jamais il est chargé là merci beaucoup The Rom ah oui j'ai déjà testé Tief pas mon kiff attendez parce que moi je veux pas voilà je veux le taper voilà je tourne autour pour le déglinguer facilement je ne sais pas comment on utilise les grenades il faut peut-être une aptitude pour l'utiliser ouais c'est grisé bon s'ils arrivent un par un les zombies ça va ils sont assez faciles à déglinguer ils nous font pas trop chier moi j'ai quand même perdu un peu de santé mais ça devrait le faire pour l'instant on fouille j'aurais dû faire la recherche de nourriture en bas quand je suis monté quand je suis arrivé je suis monté trop vite non non mais ça disait voilà je viens de voilà je viens de la valider je viens de la valider la première hop trouver la nourriture ça disait dans les dans les maisons essayer de chercher dans les maisons c'est ça les maisons je pense c'était des voitures qu'il y avait en bas après par la suite rechercher la tour radio et trouver de quoi boire non pour l'instant j'avance pas trop vite je crois pas on va commencer à consommer de la nourriture pour chien pourquoi pas donc il y a pas mal de stats qui sont liées à chaque objet on a par exemple pour le gun on a le la distance effective de l'arme le dps la précision je crois non la dispersion des balles les dommages il y en a qui arrivent non donc moi je vais juste manger ça pour savoir combien que ça redonne c'est pas marqué là ah oui puis il y a aussi un truc lié à la rapidité du personnage en fait item use speed less is better d'accord bon bref je le mange ça monte mais ça donne soif un peu la soupe et ça hydrate en même temps donc ça va remonter les deux barres normalement ouais nickel ah oui j'ai les boîtes qui peuvent servir à être utilisées comme composants pour crafter d'autres éléments par la suite ok pour faire les bolts les vis d'une attendez pour pouvoir faire les vis d'une arbalète c'est ça crossbow bolt arbalète vis ah non le carcoua d'accord pour faire le carcoua ouais ok le carcoua de l'arbalète on recycle hop et ça nous a donné un papier le fait de recycler le machin ok ça transforme ça en papier je me demandais si ça le détruisait ou si jamais ça le recyclait vraiment ah non ça le recycle ok on récupère ça on se casse j'ai hâte de voir un peu ce qu'on peut crafter vraiment sur le jeu j'espère qu'il y aura des zombies un peu plus balèzes aussi que les premiers qu'on a là pour l'instant ils sont pas trop ils sont pas trop agressifs ils sont pas trop mal bonne nuit à faire un choix ok un t-shirt est-ce que je peux l'équiper oui ouais ça influe sur la vitesse de déplacement de notre personnage ça je crois la stat là et ça donne deux points donc ça va ralentir notre personnage de 0.5 que je pense et ça va protéger notre personnage de 2.09 ça va aussi lui augmenter sa température enfin le protéger du froid de 1.0 je pense thermal insulation hydro insulation d'accord une pour la chaleur et une pour rafraîchir en gros peut-être vas-y équipe et là quand je viens sur les stats de mon personnage équipement voilà là ça me met deux points de défense d'accord et on a le total des points de défense points d'armure de 0.9 ok et le sac il est pas mis le sac ah parce que le sac tout à l'heure je l'ai équipé non ah là il est équipé voilà small backpack 13 kilos 57 ok mais pourtant tout à l'heure il me semblait que c'était marqué 40 kilos d'accord le sac me permet de porter 13 kilos 57 mais mon personnage lui peut porter jusqu'à 53 kilos en fait oui mon personnage peut porter jusqu'à 40 kilos d'objets sur lui je crois et le sac rajoute 13 kilos 57 je crois que c'est un truc comme ça à mon avis bon on continue d'explorer la petite zone là et après on va sur la tour radio je crois que ça se trouve c'est par là peut-être ça la radio la radio est de quoi de quoi s'hydrater il y en a un qui arrive vas-y viens viens là putain il m'a mis un coup de savate le con je vais me le faire au flingue ça va aller plus vite voilà dans la tête on voit le camp par contre je sais pas comment on recharge ah j'avais qu'une balle 0 sur 7 putain j'avais qu'une balle oh c'est naze j'avais qu'une balle on dirait fétide un peu je crois item use the speed c'est le temps qu'il met à utiliser l'objet équiper manger etc vitesse d'utilisation de l'objet en fait ça veut dire on peut ouvrir la porte là ou pas ah oui il y en a un non vas-y déglingue là déglingue là déglingue là il y a une icône là d'accord il est épuisé je crois qu'elle était un peu bloquée dans la porte regardez vous voyez il y a un liquide bleu en fait qui sort et on dirait qu'ils ont été irradiés ou je sais pas il y a des plaques de couleurs bizarres sur leur peau je pense que c'est ce qui est la cause de la catastrophe en fait j'ai passé des plantes ouais c'est pas grave il y en aura d'autres à récupérer des plantes ça on le recycle hop alors par contre ça récupère pas toujours du papier quand on recycle là j'ai recyclé un schéma et ça m'a rien ajouté light bulb crafting item d'accord c'est une ampoule normalement je crois qu'il y a moyen d'avoir de la lumière ouais ça flash tellement ah oui on fouille tous les tiroirs indépendamment les uns des autres ça on récupère un autre pistolet des bandages salut on l'onglet craft attendez on va revenir dessus merde ils ont tous fait là ? non celui-là je l'avais pas fait vas-y prends tout prends tout l'onglet craft ici et en fait ça s'ajoute au fur et à mesure donc ça par exemple là le cobblestone ramp donc la rampe en pierre la rampe en pierre on l'avait pas quand on est arrivé sur le jeu tout à l'heure j'ai trouvé le schéma et ça l'a ajouté maintenant le personnage sait comment crafter donc je pense qu'il y a un côté recherche quand même pour le craft on peut pas tout crafter en arrivant il suffit pas de de farm en fait en plus de farm pour avoir certaines ressources va falloir va falloir explorer pour trouver les différents schémas pas plus mal qu'il soit assez facile à tuer les zombies même si j'espère quand même qu'il y en aura des plus balèzes qui me donneront du fil fil à retard d'après des vis je les veux la lumière elle est blouée un peu c'est un peu c'est un peu dommage quand on est près des objets il y a rien là je me suis bloqué dans la porte c'est quoi ça la peinture rouge cool un couteau 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 hop je le bruit du couteau quand il le prend c'est quoi ça pipe ah oui d'accord ça peut me servir d'arme ouais ouais je mettrais des coups dans la gueule des zombies avec ça encore des vis je vais aller voir le bâtiment là-haut je vais couper la lumière par contre là elle sert à rien en plus je crois qu'on a une pile non ? non peut-être pas je dis des conneries il y a un mec là-haut non c'est un zombie voilà j'avais pas fait les maisons en même temps de la pierre bon il y a que dalle bon il y a que dalle dans la baraque là dalle que dalle que dalle des patates des patates et du maïs je crois salut Zouking bienvenue ah tu vas pouvoir nous aider bah profitez-en dans le chat si jamais vous avez des si jamais vous avez des questions en rapport avec le jeu n'hésitez pas Zouking c'est celui qui développe le jeu et comme il est parmi nous sur le chat bon j'en profite pour essayer ma nouvelle arme bon par contre j'ai un peu morflé là je vais essayer le couteau plutôt nickel alors ce que j'aimerais bien par contre ce serait ramasser des munitions pour les flingues parce que là je ramasse des flingues mais je sais pas si je peux les je sais pas si je peux retirer les munitions si n loud nickel je sais pas si je récolte les munitions en faisant ça ah oui il y a un petit 3 et un petit 1 donc je pense que là il y a 3 balles nickel et je récupère le chargeur ok et est-ce que je peux genre comme ça nickel donc du coup le pistolet là je le recycle et je récupère des morceaux de métal et des vis ok celui-là pareil il est vide je recycle celui-là je retire les balles je retire les balles nickel et donc c'est celui-là qui est équipé il y a le petit E donc je recycle celui-là je recycle celui-là j'ai une grosse boule de ferraille voilà là il ne me reste plus qu'un flingue flingue que je vais pouvoir recharger donc nickel il n'est pas en version française non pour l'instant est-ce qu'il y a une version française d'ailleurs comme le développeur est avec nous sur le chat est-ce qu'il y a une version française qui est prévue en fait enfin est-ce qu'il y a d'autres versions autres que l'anglais prochainement après le jeu il n'est pas encore disponible en early access normalement il arrivera je crois en là on est sur l'alpha oui c'est l'alpha 0 0 3 et normalement l'early access est prévu pour pour février sur steam accès en early access est prévu pour février sur steam après les alphas c'est assez rare quand même qu'il y ait autre que l'anglais ça touche forcément beaucoup plus de monde anglais il y a une trace de main je me doute que non oh la vache il reste plus grand chose dessus là une boîte à outils pas pour le moment pas pour le moment la version française bon après c'est des mots qu'on est assez même moi qui suis pas super à l'aise en anglais c'est des mots qu'on est assez souvent habitué à voir dans les différents jeux de survie pour ceux qui sont habitués des jeux de survie bon ça va je repère quand même assez assez facilement et c'est assez rare c'est assez intuitif en fait une pioche par contre là il va falloir que je boive le personnage qui commence à boire trouble je vais mettre la pioche ici je pense pas que de boire de l'huile ça va m'aider ouais faut que je trouve un truc à boire ça va vite être la merde pour moi BB ça va l'hydrater un peu peut-être non ouais ça l'hydrate légèrement c'est pas ouf hein mais bon ça par contre ça assèche au contraire m'aurait étonné si je pouvais retrouver quelques baies ça va être en train que je trouve de l'eau dans la poubelle mais bon qui sait j'ai une soupe de tomate ah ouais où ça ah oui bien vu bien vu nickel impec bien vu ça c'est quoi ça c'est genre des bits je pensais que c'était des pêches une petite boîte avec du sirop de pêche mais non avec des pêches en sirop mais non là il y a encore des baies nickel ça me permet de remonter un petit peu tout ça d'accord je vois à quoi ils ressemblent maintenant les trucs de baie je ne savais pas encore à quoi ça ressemblait maintenant je pourrais les trouver plus facilement putain la vache je croyais qu'elle allait pas venir j'ai récupéré un point d'expérience je vais pouvoir l'attribuer dans une compétence c'est quoi ça des vis il faut que je retiens la lumière elle gêne un peu des fois moi je partais pour la tour radio à la base mais je me suis un peu perdu je me suis un peu paumé je vais me remettre sur la route parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça la tour radio regardez c'est très bizarre en plus il y a plein de bleus comme sur les comme sur les comme sur les personnes infectées qui nous attaquent depuis tout à l'heure je ne suis pas sûr que ce soit oula je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour y aller en plus il va commencer à faire nuit il faudrait peut-être que je me mette plutôt à l'abri dans un coin avec un petit feu oh putain ils sont partout je vais redescendre là où on était au début oh la vache il y en a partout je vais me faire déglinguer jamais ils me suivent je leur mets des balles c'est bon l'impression que le tour de la map est délimité par ce tour bleu ah c'est peut-être ce qui délimite la map on ne le voit pas par là aller revient nickel euh ça je mange je mange je mange je mange ça je recycle il y en a un qui m'attaque je vais me le faire au couteau nickel nickel des vis des clous je suis en mode paumé là je vais regarder pour me faire un feu il faut que je crafe des trucs je ne sais pas quoi mais il faut que je crafe des trucs j'ai récupéré par exemple j'ai récupéré le carquois je crois je l'ai le carquois j'ai le carquois ça serait bien que je fasse l'arbalète mais je ne sais pas si j'ai débloqué le schéma de l'arbalète donc il me faut 5 pierres et 3 bûches peut-être que je pourrais cuire des choses ou en même temps j'ai de la bouffe sur moi mais disons que de pleine nuit comme ça j'ai pas trop trop envie d'aller explorer et j'ai plus la lumière oh merde ah j'avais une lumière mais je ne l'ai plus mais je crois qu'en fait ah mais oui la pile elle est en haut putain je n'avais pas vu vers là ah non j'ai consommé toutes les piles une hache que j'utilise des batteries où ça c'est pas ça filtre à air cigarette pack ah oui tiens j'ai pas vu que c'était un paquet de cigarettes tout à l'heure je croyais que c'était un tout à l'heure je croyais que c'était un bidon j'ai pas de pile les batteries dans les voitures je récupère je récupère glow sticks glow sticks donc je peux utiliser ça là alors bon genre je le mets comme ça je sais pas comment on s'utilise ça je suis pas sûr qu'il s'utilise ça il commence à recrever de soif mon bonhomme bon fume une clope détends-toi non on peut pas on va fouiller on va fouiller à droite à gauche y'a peut-être moyen de récupérer une bouteille d'eau ou un truc comme ça small gas canister ok trouvez moi une bouteille d'eau je peux le lancer donc le truc que j'ai en 4 non je crois pas non ça va ça va juste le déposer par terre ça non ça le dépose juste par terre c'est vrai que là sans rien voir ça va être la galère sur l'icône de la grenade dans la barre donc l'icône de la grenade ah oui je le mets là en fait d'accord donc genre je le mets là je fais 0 ah oui et j'appuie sur G ok 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 faut qu'il soit dans la bonne dans la bonne truc et après je peux pas le ramasser d'un coup qu'il est utilisé il est utilisé je vais faire comme le petit poussé je vais mettre ça comme ça je retrouverai mon chemin par la suite je vais me faire une torche en fait c'est quoi je vais me faire une torche ça sera plus pratique que de balancer des trucs comme ça partout small torche je sais pas si je les ai les 4 bûches non mais on va se ramasser des des branchages c'est le bordel là pour voir quelque chose ah ouais non c'est c'est le bordel là je peux rien voir en espérant qu'il fasse jour rapidement mais moi je pense que cette partie là mon personnage va crever ah oui je suis dans le sombre là complet vas-y jette je n'y crois pas mais j'essaye quand même non ah non on va piocher un arbre avec une pioche forcément avec le couteau peut-être non peut-être récupérer de l'écorce ou euh non nickel woodstick non mais j'ai tout ce qu'il me fallait c'était qu'il me fallait woodstick et et woodlog je crois ça c'est woodstick non et woodlog ah oui il me faut 4 d'accord on sait que c'était des branches il me fallait mais non bon le jour se lève de toute façon je suis rip là mais non je suis pas rip regardez j'ai trouvé de quoi m'hydrater hop alors mais j'ai bouffé des baies j'ai bouffé des baies jusqu'à la fin voilà et là normalement je peux me faire la torche pourquoi j'ai des je comprends pas j'ai les 4 bûches et la branche enfin j'en ai 3 des branches et des bûches j'en ai 4 ou alors c'est pas woodstick qu'il faut ah faut lire le bouquin d'accord faut que je dise le bouquin c'est pour ça que c'est en rouge putain il est en train de crever non non oh non je vais pas crever de soif non c'est naze de crever de soif avec un peu de chance je vais trouver des baies mais oh non je suis dog là 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 encore 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 ah la vache je suis pas encore mort par contre il est où mon sac oh non c'est naze j'ai perdu mon sac j'avais un sac tout à l'heure je sais pas si c'est pas les zombies qui me l'ont déglingué en me tapant dessus ah je suis deg j'avais l'impression qu'il y avait un un bonhomme dedans mais non ah faudrait que je retrouve encore quelques baies là avec le personnage qui est assoiffé le livre mais je peux pas le lire le livre là je l'ai déjà lu le livre là j'ai pas d'autre livre non je l'avais déjà lu le livre mais que je cherche un plan d'eau que j'aurais beau trouver une source d'eau je pourrais pas la boire comme ça alors que les baies au moins je peux les consommer elles m'hydratent très peu certes mais oh non je voulais voir ce que ça faisait quand on mourait donc du coup on meurt c'est bien moi je dis un bon jeu de survie c'est un jeu de survie dans lequel on crève un bon jeu de survie c'est un jeu de survie dans lequel on crève si tu crèves pas c'est pas de la survie oh j'ai tout perdu non non Zouking tu nous as pas fait ça c'est pas sérieux bon on perd le stuff enfin on perd l'équipement on perd tout ce qu'on a ramassé mais les stats du personnage restent restent tel quel elles montent l'xp est toujours conservée et les bonus qu'on récupère au fur et à mesure et les compétences sont toujours conservées et je vais acquérir ça j'ai pris un point tout à l'heure et j'ai pas pensé à acheter une compétence pardon pour l'instant la seule compétence que j'ai de disponible c'est pour comment dire c'est pour la soif en fait c'est lié à la soif mais il faut 3 points cost 3 kill points ouais il faut 3 points donc quand j'aurai le level 3 je pense quand j'aurai le level 3 ou 4 on aura de quoi acheter ça ah il y en a une autre là c'est pas comment ils apparaissent les points de compétence je peux retrouver mon stuff bah ouais mais faut que je retombe dessus je pense alors attendez mon bonhomme il est mort où aussi je sais pas si je peux voir où mon bonhomme est mort je vois pas d'icône putain j'avais un couteau et tout ça faut que je retrouve mon cadavre je ramasse des pierres et du maïs oui mais bon les bâtons fluos sont toujours là oui au sud et il était au sud mon corps t'as juste avant de crever faut que je repère et sur la boussole y'a pas marqué où est mon cadavre non bah non ce serait trop facile alors je suis mort sur la route je crois je vais suivre la route au sud vous êtes sûr que j'étais au sud par rapport à la position de départ je vois pas hein ah ouais mais je crois pas je crois pas que j'étais au sud moi je crois plutôt que j'étais au nord ah non regardez là y'a un truc qui crame ouais c'est pas grave on s'en fout on retrouvera du stuff puis un jour peut-être que je retomberai sur mon corps et que je récupérerai que je récupérerai ce qu'on avait quoi qu'il en soit on sait que la priorité pour l'instant pour moi c'est la soif salut Navy bienvenue vous voyez les livres on les lit mais on les lit qu'une fois évidemment donc là par exemple pour pouvoir crafter les planches en bois je l'ai déjà lu tout à l'heure donc je le recycle et hop ça se transforme en papier papier qui me servira à crafter d'autres choses par la suite donc ça maintenant qu'on sait comment on s'en sert je les prends bougie pour voiture pour crafter un objet je me demande si on va pouvoir faire un véhicule dans le jeu je sais pas trop ce qu'on pourrait crafter avec la bougie ici ça va nous péter à la gueule quand on va passer je prends des dégâts là ? je suis trop près du truc ah la vache vas-y viens 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 je lui casse la gueule vas-y viens viens nickel ah une pile cool il m'a mis un coup de savate le fumier celui-là je fais pas toujours gaffe quand il lâche du stuff faut que je regarde bien contre l'endurance elle commence à être un peu juste elle me bouffe coco comment elle se déplace on dirait une blatte elle m'éclate non non ça ressemble pas du tout à Miss Survival c'est bien différent ok après ça fait quoi ? ça fait une heure qu'on est dessus ça fait une heure qu'on est dessus donc on a encore rien vu du jeu voilà donc ça ça va m'augmenter mon mon stockage de 10 kilos si j'ai bien compris ça on va le manger il faut que je le mette sur inventaire voilà hop regardez comment il est ridicule mon petit sac dans le dos le sac qu'on avait tout à l'heure il était quand même beaucoup mieux voilà on avance je vais aller voir ce qu'il y a là-haut il y avait pas mal de zombies ça se trouve il y a des trucs intéressants on entend quand le personnage est essoufflé ouais puis on voit aussi il y a une icône en fait en bas à gauche je sais pas si vous avez vu mais quand mon bonhomme il est essoufflé il y a une icône on dirait un bonhomme qui se courbe en fait un pinceau donc tout à l'heure on avait ramassé de la peinture je pense qu'on va pouvoir peindre des objets en fait avec le pinceau plus la peinture je pense qu'on pourra peindre des objets quand on fera une base pour l'instant il n'y est pas encore mais bon ça je le recyclerai vu que j'ai déjà le sac c'est un sac décathlon ouais ça fait un peu sac comme ça en fait ça c'est une mégane ça c'est une mégane on est d'accord hein c'est une mégane ça ah oui je connais attends je le déglingue il a pas drop saloperie il a rien lâché je vais regarder les stats ouais je vais regarder je vais me mettre en sécurité déjà on va monter sur la sur la Renault là je suis level 2 encore je pense que ce sera quand j'aurai le level 4 que je pourrai oh ça ça s'est ajouté là il peut me taper de là ou pas non et moi je peux ouais moi je peux ouais casse toi voilà casse toi donc au fur et à mesure en fait ça s'ajoute en fait tout à l'heure quand on est arrivé il y en avait qu'un seul après il y en a eu un deuxième je sais pas c'est lié à quoi c'est plus on va monter dans les je pense que plus on va monter dans les il est où plus on va monter dans les levels du personnage plus on va voir ce qu'on peut acheter avec les points pour l'instant je peux rien acheter le minimum c'est ah si ça je peux la stamina je peux l'augmenter la stamina ou la force ça augmente de 1% mais bon c'est toujours ça de pris mais moi c'est ça que je veux augmenter pour qu'il ait soif moins vite ouais pour qu'il ait soif moins vite mais scrap card il y a marqué scrap card alors ça se trouve c'est en lootant que je récupère ça on dirait que les skills viennent en fonction de ce que tu fais ouais j'ai l'impression en fonction de ce que je fais ou ce que je trouve comment ça je clique sur le sac on va voir les stats du sac ah oui pour voir les stats du sac d'accord mais celui-là je peux le recycler celui-là vu que j'en ai déjà un ça me permet de récupérer les ressources il y a différents types de sac bah le sac là et le sac là c'est le même type de sac en fait et le sac que j'avais tout à l'heure lui il était plus gros ah les stats sont différentes même s'ils se ressemblent ah oui bien vu ah j'ai pas vu ah oui celui-là il ajoute 10 kilos 12 celui-là 10 kilos 6 ah il y a une usure aussi des objets donc je pense que c'est la barre là et donc celui-là il est à 92 celui-là il est à 86 ah oui bien vu ah c'est bien ça donc du coup je vais utiliser celui-là et celui-là je vais le déglinguer ouais je pensais que c'était toutes les mêmes stats enfin les mêmes stats par même modèle en fait mais non ah bien vu je l'ai pas vu salut Pat bienvenue on continue avant de crever de soif comme on sait que c'est comme ça que je vais finir de toute façon alors je pense qu'on a les bâtiments je vais trouver des des trucs à boire moi je dis le nombre de zombies qu'on a croisé ça cache quelque chose je l'avais pas déjà fouillé cette voiture ouais je l'avais déjà fouillé je crois ah oui je m'étais arrêté à la mégane celle-là non, celle-là non, celle-là oui vas-y viens il m'a quand même mis un coup de savate dans la tronche j'ai plus beaucoup de santé j'avais pas vu ma santé ma santé elle est basse vas-y mange 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 je pense pas que ça fera monter la santé ça par contre non non il y aura peut-être moyen de trouver une trousse de secours ou un truc comme ça j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps hop je vais me mettre là je veux pas qu'elle me déglingue j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur là-haut nickel il est bizarre la zone là je pense qu'il y a des trucs intéressants il y a du matériel militaire vas-y n'attire pas l'attention trop tard nickel on ramasse c'est quoi ça ah une boîte d'allumettes c'est ça ? elle est où ? ah oui c'est une boîte d'allumettes ah des munitions des munitions et des caisses d'armes cool merci Monseven bonne nuit je pense que j'ai ramassé du coup j'ai pas vu salut monnaie bienvenue bon j'ai récupéré des munitions et tout ça mais j'ai pas récupéré de d'armes là y'a un truc non ? tube de silicone je récupère oh la vache je vais me mettre en sécurité hop là ils viendront pas me chercher on dirait un truc de tourelle on dirait un truc de tourelle ça y'a des caisses là où j'aimerais bien les fouiller mais j'ai tellement pas envie qu'ils me crèvent ils vont me crever je le sens je peux peut-être les tuer de là ouais j'avoue j'essaye de glitcher un peu mais ils sont nombreux quand même moi je suis seul ah putain j'ai plus d'endurance on va attendre que l'endurance arlo monte ils montent pas l'escalier ? il a l'air d'avoir pas mal de choses à ramasser ouais c'est vrai et combien il coûtera du coup Zouking ? si tu peux le dire merde oh putain non combien il va coûter quand il arrivera en early access sur Steam un survival zombie ouais c'est ça mais y'a pas que des zombies y'a aussi des humains normalement je me suis vaudré comme une merde ah si ils montent les escaliers allez vas-y 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 ah y'a rien 20 dollars ? d'accord il sera au prix de 20 euros cool merci merci pour l'info y'a une toile de tente là-haut j'aurais bien fouillé là j'aurais bien fouillé la tente ah mais regardez-moi ça y'en a trop y'en a 50 je vais me faire déglinguer oui nickel hop là merde 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 je suis mort 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 ah putain je suis mort non 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 pourquoi j'ai été mon fermé là putain j'en avais tout à l'heure des armes mais oui la grenade j'ai zappé j'avais la grenade comme un con bon ben voilà retour à la case départ enfin retour à la case départ pas complètement nos stats ont quand même monté je vais juste couper l'enregistrement de la VOD et on va continuer un peu le test quand même salut youtube à la prochaine quand même voilà je vais te daughter je vais te démer